La Bicis, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La Bicis, la banque d'un monde qui change, vous offre le Journal de l'économie. Bonjour. Face à la flambée des prix des denrées de première nécessité, le vice-président de la Scocene plaide pour la tenue dans les plus brefs délais du Conseil national de la consommation. Momot Sissé prône également la levée de certaines taxes. Depuis quelque temps, le pauvre Gorgolou vit difficilement dans un monde incertain où les prix augmentent du jour au lendemain, sans que nous ayons une maîtrise. Tous les produits alimentaires, riz, huile et non alimentaire, comme le fer, ont vu leurs prix augmenter considérablement. L'État qui est en charge de la protection du consommateur doit réagir en regardant la variation au niveau international, en regardant les niches dans la structure des prix et en enlevant certaines taxes, par exemple la taxe de la TAI sur l'huile. Le ministre du Commerce doit réveiller le Conseil national de la consommation, qui est un cadre regroupant tous les acteurs, pour pouvoir regarder la structure des prix des denrées et de tous les produits importés. Et travailler en étroite collaboration avec son ministère des Finances pour pouvoir enlever certaines taxes qui rendent cher les coûts de reliant. En tout état de cause, cette période de pandémie doit nous faire réfléchir sur la promotion de nos produits locaux. Et pour cela, l'État doit booster la production locale et inciter les Sénégalais à consommer ce que nous produisons. Les prix des denrées qui sont homologués doivent être affichés selon la réglementation. Il va falloir que les corps de contrôle veillent à la stricte application de cette réglementation, qui est l'affichage des prix des denrées homologués. Figurez-vous, quand vous rentrez dans une station-service, vous avez le prix du carburant qui est affiché. Donc, l'information au niveau du consommateur est assurée. En cette période où tout flambe, je pense qu'il est nécessaire qu'on veille à l'application des prix des denrées homologués. Et parlons des produits non homologués comme la viande. Nous avons connu une flambée de prix hors de proportion. Et en partie, cette flambée est due à des taxes indues que perçoivent certaines personnes. Je crois que le cadre de concertation, qui est le Conseil national de la consommation, doit se réunir et se pencher sur des questions de l'heure pour au moins protéger le pauvre Kourgoul. Mohamed Sissé, Sud FM, vous remercie. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Scocène. Le journal de l'économie s'est fini. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie.